Lange bevor es die forderung nach einem staatlichen konterangriff auf fake news in social media ging, aber es gibt auch eine traducion in französisch. Ich hoffe, dass jemand hier ist. Es sind Caroline Schwartz und die beiden. Caroline hat 2016 die Initiative Hochsmack gegründet. Sie sind soziale redakteurin in Berlin. Sie haben angefangen mit der Präsentation und arbeiten mit der LogsMap, mit der Karte des Fusses-Novelles. Sie wissen, warum die Fusses-Novelles und Fake News sind schon lange nicht mehr Flauchiger Katzenkontent. Sie wissen, warum die Fusses-Novelles nicht mehr so agregend sind als früher. Hallo, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Und wir sind da auch. Das war die Grippe. Wir sind ein bisschen, und wir beginnen. die Fusses-Novelles sind wirklich keine neue Geschichte. Die Fusses-Novelles sind wirklich keine neue Geschichte. Die Fusses-Novelles sind nicht sehr, 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 sehr. Die Fusses-Novelles sind schon seit dem Jahrzehnten, bereits seit dem Jahrzehnten 1994. Die Fusses-Novelles sind die Fusses-Novelles. Irgendwinden oder schon seitdem immerроất Gabriele rauskonten gesagt bis zum Jahrzehnten . Was wir trainst du! Das ist übernommen. Die Fusses-Novelle gabung meinen... Sok Tutte und ... Die Fusses-Novelles ... Also musste ein nüiec imagineen, Plus tard, il existait un site internet où il y a des petits chats qui sont présupposés d'habiter dans les bols pour être trop petits et ce n'était pas une fausse nouvelle. Ça parle maintenant d'une autre fausse nouvelle, que le Pakistan aurait menacé l'Israël d'une bombe nucléaire. C'est pas tout à fait nouveau. Il existe depuis quelques années, notamment à propos des réfugiés, des affirmations vraies ou fausses. Il y a aussi eu des articles démentant ces fausses nouvelles. Et donc, nous avons décidé de représenter tous ces phénomènes sur une carte. Donc, c'est ce que vous voyez là. Donc, on a montré toutes ces fausses accusations sur cette carte. Donc, sur cette carte, c'est ceux qui ont été... J'ai parlé ces derniers temps avec un journal qui vient de Saxe. Donc, on a eu des rumeurs par rapport à des réfugiés ou bien d'autres personnes qui... Notre but par rapport à la HoxMap, ce serait de donner des informations pour des personnes qui seraient confrontées à ces rumeurs. Donc, on va voir comment ça évolue au fil du temps et... Donc, entre-temps, ils sont écoulés 11 mois. Donc, on a collecté toutes ces données. On a regardé comment ça s'est développé. Donc, quels sont les points importants là-dedans et comment ça s'est propagé. Donc, du point de vue temporel, on voit très bien le déroulement de tout ce qui s'est passé, ce qu'on a représenté sur notre carte. Donc, on voit très bien qu'il y a eu un premier pic en septembre 2015. Donc, ça correspond à la situation en Hongrie, où il y a eu beaucoup de réfugiés et qui ont été acceptés. Ensuite, il y a eu un pic en janvier 2016. Donc, ça, c'est corrélé aussi avec les problèmes qu'il y a eu à Cologne autour de la nouvelle année. Donc, il faut voir aussi qu'il n'y a pas de corrélation un pour un entre ça et ce qui a été signalé. Donc, on a aussi regardé comment ça se répartissait selon les régions. Donc, sur l'image de droite, on voit les nombres absolus. Donc, on voit qu'en Bavière, en Bad-Württemberg et en Rhin-Westphalie, il y a eu beaucoup de rumeurs sur les réfugiés. Ce que vous voyez en bleu, ce sont les citoyens qui habitent à l'Est. Donc, devant, on peut voir Turing, Saxon et puis ensuite vient Bayern et Mecklenburg-Vorpommern. Donc, on a regardé de manière thématique ce qu'il peut y avoir comme point majeur. Quels sont les thèmes, les différents thèmes qui sont sujets à rumeurs ? Donc, on peut dire qu'il y a un point particulier. Encore une fois, on ne peut pas dire que c'est un à un. Par rapport au thème des criminalités normales, ce n'est pas une densité qu'avant concernant la fraude aux prestations sociales. Normalement, les fausses nouvelles sont des rumeurs inconnues. 90 sont diffusées par WhatsApp, par les réseaux sociaux. Tout très précisément, on peut dire que 50 des rumeurs sont des fausses nouvelles données à la police. qui sont 50... Pour expliquer la situation, ils ont dit à 50 fois qu'il y avait une chose qui s'est passée directement. Exactement. Un exemple pour une fausse nouvelle. Je ne connais pas la connexion entre Tatiana Festeling et Pegida, mais elle a écrit un message qu'elle a vu qu'il y avait des tentes devant un hôpital. Et elle a présumé que ce sont des tentes pour des tuberculoses. Mais, en vérité, il y avait une fête. Et ce n'était pas du tout du jour bacolo. Oui, alors, on a ici un événement et il y a tout de suite des histoires qui sont complètement fausses. Donc, ici, un autre exemple qui est une bombe qui a été trouvée à Sigmarine. Donc, il y aurait eu trois terroristes qui ont été arrêtés là-bas. Et donc, si on cherchait un peu les sources de l'article qui est présenté là... En fait, les deux premiers tiers viennent d'une alerte à la bombe sur un autre site. Et le reste est un patchwork de différentes sources. Et donc, c'est parti... Ça a été remixé en un nouveau texte, en fait. En plus, il y a des politiciens qui pensent que les fausses nouvelles sont vraies. Par exemple, à la recherche du parc Maxime Gorky, c'est déjà passé chez les MPD et les AFD. Mais une autre chose préférée, c'était que le politicien des AFD de la Saxonie a demandé s'il y avait une violation dans le parc Maxime Gorky. Cinq fois, il a demandé ça, mais la réponse était qu'on ne peut pas donner une réponse parce que dans l'État de Saxonie, il n'existe pas un parc Maxime Gorky. Sur Twitter, il y a eu des... Ça, il a été dit qu'ils auraient oublié de vérifier sur Google. C'est juste un exemple. En fait, la question se pose qui a tendance à diffuser des fausses nouvelles. C'est encore une fois... Beaucoup de choses... On n'a pas le temps pour beaucoup de choses de vérifier. Mais est-ce que c'est clairement dire que les... Donc on peut dire que ça a souvent à voir avec des profils Facebook, donc des profils privés. Et que dans ces profils... On peut souvent dire que c'est à travers Facebook que sont diffusées des fausses nouvelles. Donc des commentaires... Des commentaires... Ou bien des... Des choses sur les... Des journaux locaux... À partir de quelque chose, quelque chose qui aurait simplement été inventé. Pas forcément inventé, mais les a expusées de manière proéminente. Donc aussi, on voit que le FPE en Autriche a colporté un certain nombre d'informations aussi, ainsi qu'en Suisse. En plus de ça, on a des gens de la CDU et de la MPD. Et ensuite, on a eu des journaux, des pages Facebook, etc. Bon, et maintenant ? Donc dans le cadre des élections américaines et des réunions... Des résultats... Donc il y a eu pas mal de fausses informations sur ces résultats, justement. Et il y a eu pas mal de pression exercée sur Facebook, notamment. Et ils ont montré pas mal de pression. Donc... Donc pour... Pour dénoncer... Enfin, on a voulu aussi que sur Facebook, on puisse dénoncer les fausses informations. Parce que... Parce que... Parce qu'il y en a eu beaucoup sur Facebook, et... Et on sait... On sait à quel point ça est transmis après par les actualités. Et donc ça s'est pas très bien passé. Donc... Il fallait que... Que les fausses informations soient aussi marquées comme fausses. Et ça, on sait que c'est difficile, notamment en Allemagne. Et donc, on a vu beaucoup de... De signalements, donc sur des sites dédiés, mais aussi sur Facebook. Et donc après, il y a eu aussi toutes les discussions entre... La presse mensongère et... Des problématiques de liberté d'expression. Donc les... Certains types de médias ont été marqués comme diffusant des fausses nouvelles. D'autres, non. Les médias américains, par exemple, en particulier, aiment bien travailler avec Facebook. Il y a par exemple Washington Post. Il y a une Chrome extension, une extension Chrome, qui est donc des tweets... Utilise des tweets. Ou bien d'autres... Et donc, il y a aussi des initiatives. Par exemple, on voudrait... Que les flag news soient interdits. Donc, la CSU voudrait aussi... Donc, une responsabilité pour les campagnes de désinformation. Et le ministre de l'Intérieur... C'est exprimé aussi sur le sujet. Et il voudrait créer un centre... Pour lutter contre les fausses informations. Donc, c'est déjà... C'est déjà très drôle comme ça. Et d'autant plus que c'est bien visible sur la Hoax Map. Et donc... Donc, on a notamment un message... Comme quoi... Environ 30% des... Des... Enfin... Des... Des soi-disant Syriens qui viennent seraient en fait pas Syriens. Ou que... 70% des... Des hommes de moins de 40 ans... Se... Euh... Se... Se... Se ferait porter malade, Alors que c'était pas du tout le cas. Et donc... Ont voir où est-ce que le... Le centre contre les fausses informations... Pourrait commencer son travail. Par exemple, on peut se demander où est-ce que ça va conduire. Encore une fois ici... Euh... Merci beaucoup pour votre attention pour ce qui se passe en ligne et puis votre attention pour nous si vous avez des questions maintenant. Merci beaucoup Lutz et Caroline. Si vous avez des questions, rassemblez-vous au mikrofon et on a des questions. Merci. 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 Alors qu'est-ce que vous pensez concernant les fausses numéros que les politiciens utilisent ? Alors nous ne sommes pas des politiciens et parfois chez nous, on diffuse aussi des informations qui sont fausses. Parfois, ça arrive, mais maintenant, on a des problèmes, on ne peut plus faire des blagues, par exemple sur antifards. Oui, on ne peut pas tout réguler, ça amène au fait que certaines sphères ne peuvent pas forcément être régulées. Et parfois, c'est pas très clair, excusez-moi. J'ai encore oublié quelque chose. Elle a oublié de l'institut, c'est ici, c'est l'institut, l'institut de docteur Axel Scholz pour la vérité absolue. Absolue. Il a été défié, il a été défié, car il n'a pas été défié, car il n'a pas été défié, car il n'a pas été défié. OK, on continue avec le premier programme numéro 4, par exemple. Merci pour votre conférence. Je me demande où est-ce que sur la carte le parc Gorky est montré, marqué. Et je me demande où celui qui a colporté cette nouvelle habite. Donc la question était au sujet des localisations, quand il n'y a pas d'un d'information ou des localisations qui n'existent pas. Donc l'idée était simplement de montrer soit le chef-lieu de la région, dans le cas où on a une région, ou dans le pire des cas, Berlin. Prochaine question, est-ce que vous avez vu quelque chose sur les stratégies qui sont employées ? Et qu'est-ce qui a fonctionné, en fait, pour enrayer ces phénomènes de fausses informations ? Est-ce que c'est plus simple de lancer des trolls pour contrer ça, ou est-ce qu'il y a d'autres choses ? Est-ce que vous avez des conseils ? Donc c'est comme ça, c'est comme ce qui est montré de manière classique dans les médias. Il y a par exemple, mais il y a quand même des cas particuliers, un propriétaire d'un EDECA, qui aurait très vite réagi à une fausse nouvelle. Il a posé un écriteau devant le magasin. Souvent, la vitesse de la réaction joue un rôle important. C'est possible de réagir par rapport à une fausse nouvelle de cette manière, par exemple. Donc je rajouterais à ça en plus qu'il n'y a pas forcément toutes les sphères qui relaient l'information en permanence. Moi, je ne relis pas personnellement tous les jours Pegida pour voir s'ils relaient ce genre d'informations. Et donc, il faudrait qu'on réagisse le plus possible, mais ça demande des moyens et ça serait peut-être une responsabilité aussi des médias de faire ça. Encore le numéro 1 ? Oui, c'est une question technique. Est-ce qu'il y a un système de marqueurs ? Est-ce que ça a été vérifié ? Est-ce que c'est vraiment un faux ? Est-ce qu'il y a du vrai dedans ? Donc la réponse, pour l'instant, on ne l'a pas et on essaye de relire les choses, mais ça prend du temps et parfois on arrive et le site qui est cité n'existe même plus ou ça pose des problèmes. Combien de personnes travaillent sur la HoaxMap ? Deux. La réponse est deux personnes. Enfin, ce n'est pas vraiment la réalité parce qu'il y a pas mal de gens qui participent à ça à travers Twitter, Facebook ou qui nous aident beaucoup. Et donc, comment on sait que ça ne va pas nous arriver à tous avec le grand boom des blocs ? Donc la réponse est en peut-être. Merci Internet. Merci pour votre talk. Je trouve ça super ce que vous faites pour le débat quotidien comme pour des débats reliés de manière politique. des statistiques, des choses qui sautent aux yeux quand on voit le graphique, par exemple. Est-ce que la question est, est-ce que combien de fausses nouvelles, de nouvelles ont été relayées dans les médias ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un bruit de fond constant par rapport aux nouvelles concernant les réfugiés ? Parce que l'année dernière, c'était la Grèce. Je ne sais pas. En premier, on n'a pas vraiment de... Je ne sais pas vraiment le dire, mais il y a plusieurs thèmes. Par exemple, en janvier, février l'année dernière, il y a eu beaucoup de fausses nouvelles parce que c'était de manière générale un thème. Donc, ça a généré beaucoup de fausses nouvelles également. Il y a certains qui ont même automatisé ça. Ou bien, la deuxième question, un bruit de fond, oui. Il y a toujours eu de fausses nouvelles. Il y a toujours eu ça, des fausses nouvelles qui étaient diffusées. Un, qu'on invente une histoire et qu'on... Par exemple, le 90e siècle, le catenbrief, c'est comme ça qu'il y a un public pour ces fausses nouvelles aussi. Et donc, ces fausses nouvelles, d'une certaine manière, atteint aussi son public. Donc, une nouvelle question d'Internet. Donc, comment on fait pour vérifier ces histoires ? Est-ce que vous êtes immunisé contre le fait de vous tromper par rapport aux fausses informations vous-même ? Donc, évidemment, la réponse est évidemment que non. Donc, dans le cas où on ferait une erreur... Donc, on a dit clairement au départ que... que ça peut arriver et qu'on mettra des mises à jour, si c'est le cas, notamment via Twitter. Et par rapport à la vérification... Donc, on essaie de montrer qu'on utilise avant tout des médias locaux. Et donc, on se penche aussi sur la politique, les politiques locaux ou les institutions locales. Et on essaie de trouver ce qu'il y avait à l'origine de cette rumeur. Et on a aussi refusé de mettre un certain nombre de signalements sur la carte parce qu'on n'était pas sûr de savoir ce qui s'était vraiment passé. Et c'était difficile de savoir de quoi parlait, en fait, l'article. Et donc, parfois, on décide aussi d'attendre, de voir comment la rumeur se développe avant de publier une information. C'est parti.